10e partie de La Belle et la Bête Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve 10e partie Je vous ai déjà dit, belle princesse, que je n'avais pu obtenir de cette fée la liberté d'aller trouver la reine, ma mère. Le désir qu'elle avait d'avoir son consentement, qu'elle s'attendait d'obtenir, l'obligea de m'accorder, sans même le lui demander, ce qu'elle m'avait toujours refusé. Mais elle émit une condition qui ne me fut pas agréable. Ce fut de m'accompagner. Je fis mes efforts pour l'en détourner. Il me fut impossible, et nous partîmes suivis d'une nombreuse escorte. Nous arrivâmes la veille d'une affaire décisive. La reine avait mis les choses si bien en état que le lendemain devait décider du sort de l'ennemi, qui n'avait plus de ressources s'il perdait cette bataille. Ma présence causant dans le camp un extrême plaisir ne fit qu'augmenter le courage des troupes qui, de mon arrivée, tirèrent un augure favorable pour la victoire. La reine en pensa mourir de joie. Mais après ce premier transport, le plaisir qu'il avait causé fit place aux plus vives alarmes. Pendant que je me flattais du doux espoir d'acquérir de la gloire, la reine frémissait à la vue du danger où j'allais m'exposer. Trop généreuse pour vouloir m'en détourner, elle me pria, au nom de toute sa tendresse, de me ménager autant que l'honneur le pourrait permettre. Elle supplia la fée de ne me pas abandonner en cette occasion. Ces sollicitations n'étaient pas nécessaires. La trop susceptible intelligence appréhendait autant que la reine parce qu'elle n'avait point de secret pour me préserver des hasards de la guerre. Au reste, en m'inspirant dans un instant l'art de commander une armée et la prudence convenable pour un si grand emploi, elle fit beaucoup. Les chefs les plus expérimentés m'admirèrent. Devenu maître du champ de bataille, la victoire fut complète. J'eus le bonheur de sauver la vie à la reine et d'empêcher qu'elle ne fût prisonnière de guerre. Les ennemis furent poursuivis avec tant de vigueur qu'ils abandonnèrent leur camp, perdirent leur bagage et plus des trois quarts de leur armée, tandis que nous n'avions fait qu'une perte très médiocre. Une légère blessure que je reçus fut le seul avantage dont l'ennemi put se vanter. Mais cet événement, faisant craindre à la reine que, si la guerre continuait, il ne m'arriva de plus grand malheur, malgré les voeux de toute l'armée, de qui ma présence avait redoublé la fierté, elle fit la paix à des conditions même plus avantageuses que les vaincus n'eussent osé l'espérer. Peu de temps après, nous reprime le chemin de la capitale. Les occupations de la guerre et la présence éternelle de ma vieille conquête m'avaient empêché de prévenir la reine sur cet incident. Elle eut la surprise entière lorsque cette mégère lui dit sans détour qu'elle était résolue de m'épouser incessamment. Cette déclaration se fit dans ce même palais, non pas aussi superbe qu'il l'est aujourd'hui. C'était la maison de plaisance du feu roi, à l'embellissement de laquelle mille occupations n'avaient pu lui permettre de penser. Ma mère, qui chérissait ce qu'il avait aimé, le choisit par préférence pour s'y délasser des fatigues de la guerre. À la déclaration de la fée, ne pouvant se rendre maîtresse de son premier mouvement et ne sachant pas l'art de feindre, elle s'écria « Songez-vous, madame, au bizarre assortiment que vous me proposez ? » Il est vrai qu'il était impossible d'en trouver un plus ridicule. Outre la vieillesse presque décrépite de la fée, elle était laide à faire peur. Ce n'étaient pas les années qui l'avaient enlédit. Si elle eût eu de la beauté dans sa jeunesse, elle aurait pu la conserver par le secours de son art. Mais laide naturellement, sa puissance ne lui pouvait donner des beautés artificielles pour plus d'un jour tous les ans. Et ce jour passé, elle revenait dans son premier état. La fée fut surprise de la déclaration de la reine. Son amour-propre lui cachait tout ce qu'elle avait d'affreux et elle comptait que sa puissance devait suppléer aux appâts dont elle était dépourvue. « Qu'entendez-vous ? » dit-elle à la reine par ce terme de bizarre assortiment. « Songez qu'il y a de l'imprudence à m'en faire souvenir lorsque je daigne l'oublier. Vous ne devez penser qu'à vous féliciter d'avoir un fils assez aimable pour que son mérite me le fasse préférer au plus puissant génie de tous les éléments. Et puisque je daigne m'abaisser jusqu'à lui, recevez avec respect l'honneur que j'ai la bonté de vous faire sans me donner le temps de m'en dédire. » La reine, aussi fière que la fée, n'avait jamais compris qu'il y eut un rang au-dessus du trône. Elle faisait peu de cas de l'honneur prétendu que lui offrait l'intelligence. Ayant toujours commandé à ce qui l'approchait, elle n'ambitionnait point davantage d'avoir une belle fille à qui il fallut rendre des respects. Ainsi, loin de répondre, elle resta comme immobile et se contenta d'avoir les yeux fixés sur moi. J'étais aussi surpris qu'elle et la regardant du même air qu'elle me regardait, il ne fut pas difficile à la fée de connaître que notre silence exprimait naïvement des sentiments forts opposés à la joie qu'elle voulait nous inspirer. « Que signifie ce que je vois ? » dit-elle avec aigreur. « D'où vient que la mère et le fils ne disent rien ? » Cette agréable surprise vous a-t-elle enlevé l'usage de la voix ou seriez-vous assez aveugles et téméraires pour ne pas accepter mes offres ? « Parlez, prince ! » me dit-elle. « Serez-vous assez ingrat et assez imprudent pour mépriser ma bonté ? Ne consentez-vous pas dès ce moment à me donner la main ? » « Non, madame, je vous assure, » repris-je avec précipitation, « quoique j'aie une sincère reconnaissance de ce que je vous dois, je ne puis me résoudre à m'en acquitter de cette sorte. Et avec la permission de la reine, je ne veux pas si tôt perdre ma liberté. « Donnez-moi tout autre moyen de reconnaître vos bontés. Je n'en trouverai point d'impossible. Mais pour celui que vous me proposez, dispensez-moi, s'il vous plaît, de l'employer, car... » « Comment, chétive créature ? » interrompit-elle avec fureur. « Tu oses me résister ? » « Et vous, stupide reine, vous voyez sans indignation à tel orgueil. » « Que dis-je ? Sans indignation ? C'est vous-même qui l'autorisez, puisque c'est dans vos regards insolents qu'il appuisait l'audace de sa réponse. » La reine, déjà piquée des expressions méprisantes dont la fée s'était servie, ne fut plus maîtresse de se contenir, et jetant par hasard les yeux sur une glace devant laquelle nous étions, dans le temps que cette méchante fée la pressait encore, « Que puis-je vous dire ? » reprit-elle, « que vous n'eussiez dû vous représenter vous-même. Daignez donc considérer sans prévention les objets que cette glace vous présente. Elle vous répondra pour moi. » La fée comprit aisément ce que la reine voulait dire. « C'est donc la beauté de ce précieux fils qui vous rend si vaine ? » lui dit-elle, « et c'est ce qui m'expose à un refus honteux. Je vous parais indigne de lui. Eh bien ! » poursuivit-elle en élevant sa voix d'un ton furieux, « après avoir donné tous mes soins à le rendre si charmant, il faut que je couronne mon ouvrage, et que je vous donne à toutes deux une matière aussi nouvelle que sensible pour vous faire souvenir de ce que vous me devez. « Va, malheureux ! » me dit-elle, « vante-toi de m'avoir refusé ton cœur et ta main, et fais-en le sacrifice à celle que tu trouveras en être plus digne que moi. » En disant ces mots, ma terrible amante me donna un coup sur la tête. Il fut si pesant que je tombais la face contre terre et que je me crus accablé par la chute d'une montagne. Tout couroussé de cette insulte, je voulus me relever, mais il me fut impossible. Le poids de mon corps était si lourd qu'il m'en empêcha. Tout ce que je pus faire fut de me soutenir sur mes mains, devenus en un instant d'horribles pattes dont la vue me fit apercevoir de mon changement. C'est le même sous lequel vous m'avez trouvé. Dans l'instant, je jetai les yeux sur la fatale glace et il ne me fut plus permis de douter de ma cruelle et subite métamorphose. La douleur que j'en ressentis me rendit immobile. La reine à ce tragique spectacle fut hors d'elle-même. Pour mettre le dernier sceau à sa barbarie, cette furieuse fée me dit encore d'un air moqueur « Va faire des conquêtes illustres et plus dignes de toi qu'une auguste fée. Et comme on n'a point besoin d'esprit quand on est aussi beau, je t'ordonne de paraître aussi stupide que tu es affreux et d'attendre dans cet état pour reprendre ta première forme qu'une fille belle et jeune vienne volontairement te trouver quoiqu'elle soit persuadée que tu la doive dévorer. Il faut aussi, continua-t-elle, qu'après qu'elle ne craindra plus pour sa vie, elle prenne une assez tendre affection pour te proposer de l'épouser. « Jusque à ce que tu rencontres cette rare personne, je veux que tu sois un sujet d'horreur pour toi-même et pour tous ceux qui te verront. Pour vous, trop heureuse mère d'un si aimable enfant, dit-elle à la reine, je vous avertis que si vous déclarez à quelqu'un que ce monstre est votre fils, il ne changera jamais de figure. C'est sans le secours de l'intérêt, de l'ambition et des charmes de son esprit qu'il la doit quitter. Adieu, ne vous impatientez point, vous n'attendrez pas longtemps. Il est assez mignon pour rencontrer bientôt un remède à ses mots. « Ah, cruelle ! » s'écria la reine. « Si mon refus vous a offensé, vengez-vous sur moi, prenez ma vie, mais ne détruisez pas votre ouvrage, je vous en conjure. Vous n'y pensez pas, grande princesse, » reprit la fée d'un ton ironique. « Vous vous abaissez trop, je ne suis pas assez belle pour que vous daigniez m'entretenir. Mais je suis ferme dans mes volontés. Adieu, puissante reine, adieu, beau prince. Il n'est pas juste que je vous fatigue davantage de mon odieuse présence. Je me retire. Mais il me reste encore la charité de t'avertir, en se tournant de mon côté, qu'il faut oublier qui tu es. Si tu te laisses flatter par de vains respects ou par des titres fastueux, tu es perdu sans ressources et tu te perds encore si tu oses faire usage de ton esprit pour plaire dans la conversation. » Après ces mots, elle disparut et nous laissa, la reine et moi, dans un état qui ne se peut ni décrire ni imaginer. Les plaintes sont la consolation des malheureux. C'était pour nous un trop faible secours. Ma mère prit le parti de se poignarder et moi d'aller me précipiter dans le canal voisin. Nous allions l'un et l'autre, sans nous l'être communiqués, exécuter un si funeste dessin. Mais une personne d'une taille majestueuse et dont l'air inspirait un respect profond vint nous faire connaître qu'il y a de la lâcheté à succomber aux plus grands accidents et qu'avec du temps et du courage, il n'est point d'infortune qu'on ne puisse vaincre. Mais la reine était inconsolable. Ses yeux versaient abondamment des larmes et ne sachant comment apprendre à ses sujets que leur souverain était changé en une horrible bête, elle n'avait pour unique ressource qu'un désespoir affreux. La fée, car c'en était une et la même que vous voyez ici, sachant et sa douleur et son embarras, la fit souvenir de l'obligation indispensable où elle était de cacher à ses peuples cette effroyable aventure. Elle lui remontera que sans s'abandonner au désespoir, s'il valait mieux chercher un remède à ses maux. « En est-il, s'écria la reine, qui soit assez puissant pour empêcher que les volontés d'une fée n'aient leur exécution ? « Oui, madame, répondit la fée, il y a des remèdes à tout. Je suis fait, comme celle de qui vous venez d'éprouver la fureur. Je n'ai pas moins de pouvoir. Il est vrai que je ne puis réparer à l'instant le mal qu'elle vous a fait, car il ne nous est pas permis de nous opposer directement à la volonté des unes et des autres. Celle qui cause votre infortune a plus vécu que moi. Parmi nous, l'ancienneté est un titre respectable. Comme elle n'a pu s'empêcher de mettre une condition qui peut faire cesser le charme funeste, je vous y servirai. J'avoue qu'il est difficile de terminer cet enchantement, mais la chose ne me paraît pas impossible en y donnant tous mes soins. Voyez ce que je puis faire pour vous. Alors, elle tira un livre de sa robe et après avoir fait quelques pas mystérieux, elle s'assit devant une table et lut pendant un temps considérable avec une application qui la faisait suer. Ensuite, elle ferma son livre et rêva profondément. Elle avait un air si sérieux qu'elle nous donna lieu de croire pendant quelque temps que mon malheur était irréparable. Mais revenu de son extase et sa physionomie reprenant sa beauté naturelle, elle nous apprit qu'elle avait un remède à nos mots. Il sera lent, me dit-elle, mais il sera certain. Gardez votre secret qu'il ne transpire pas et qu'aucun ne sache que vous êtes caché sous cet horrible déguisement car vous m'auteriez le pouvoir de vous en délivrer. Votre ennemi se flatte que vous le divulguerez, c'est pour cela qu'elle ne vous a pas ôté l'usage de la parole. La reine trouva cette condition impossible parce que deux de ses femmes avaient été présentes à cette fatale aventure et qu'elles étaient sorties toutes effrayées, ce qui n'aurait pas manqué d'exciter la curiosité des gardes et des courtisans. Elle s'imaginait que toute sa cour en était informée et que son royaume et même tout l'univers en seraient bientôt instruits. Mais la fée savait un moyen pour empêcher que ce mystère n'éclata. Elle fit alors quelques tours, tantôt gravement, quelquefois précipité. Elle y joignit des mots que nous ne comprîmes pas et finit par lever la main de l'air d'une personne qui commande avec un pouvoir absolu. Ce geste joint à ce qu'elle avait prononcé fut si puissant que tous ceux qui respiraient dans le château devinrent immobiles et furent changés en statues. Ils sont encore dans le même état. Ce sont les figures que vous voyez en différents lieux et dans les mêmes attitudes où les ordres pressants de la fée les ont surpris. La reine qui dans ce moment jeta les yeux sur la grande cour s'aperçut du changement d'un nombre prodigieux de personnes. Le silence qui succéda tout d'un coup à l'agitation d'un grand peuple fit naître en son cœur des mouvements de compassion pour tant d'innocents qui perdaient la vie à cause de moi. Mais la fée la rassura en lui disant qu'elle ne laisserait ses sujets en cet état qu'autant que leur discrétion serait nécessaire. C'est une précaution dont il fallait user. Mais elle promit qu'elle les dédommagerait et que le temps qu'ils passeraient ainsi ne serait pas compté sur leur jour. Ils rajeuniront d'autant ainsi que votre pitié cesse dit la fée à la reine. Laissons-les ici avec votre fils. Il y sera en sûreté parce que je viens d'élever des brouillards si épais aux environs de ce château qu'il sera impossible d'y pénétrer que lorsque nous le jugerons à propos. Je vais vous remettre continue à tel où votre présence est nécessaire. Vous avez à craindre des mouvements de la part de vos ennemis. Ayez soin de publier que la fée qui a élevé votre fils l'a retenue auprès d'elle pour un important dessein et qu'elle a gardé toutes les personnes qui vous ont suivies. Ce ne fut pas sans répandre des larmes que ma mère se vit obligée de me quitter. La fée lui renouvela les assurances de veiller toujours sur moi et lui protesta que je n'avais qu'à souhaiter pour voir accomplir mes désirs. Elle ajouta que mes malheurs finiraient pourvu qu'elle ou moi n'émissions pas d'obstacles par quelques traits d'imprudence. Toutes ces promesses ne furent pas capables de consoler ma mère. Elle eut désiré rester auprès de moi et laisser à la fée ou à celle qu'elle jugerait le plus digne le soin de gouverner son royaume. Mais les fées commandent avec empire et veulent qu'on leur obéisse. Ma mère, craignant par un refus d'augmenter mes infortunes et de me priver des secours de cette intelligence bienfaisante, consentit à tout ce qu'elle exigea d'elle. Elle vit arriver un beau char. Il était tiré par les mêmes cerfs blancs qui l'ont amené aujourd'hui. La fée fit monter l'arène auprès d'elle. À peine eut-elle le temps de m'embrasser. Ses intérêts l'appelaient ailleurs et elle était avertie qu'un plus long séjour dans ces lieux mourait nuit. Elle fut conduite avec une vitesse extraordinaire où son armée était campée. On n'y fut point étonné de la voir arriver dans cet équipage. Chacun la croyait avec la vieille fée parce que celle-ci qui l'accompagnait ne se fit pas connaître et repartit aussitôt. Ce fut pour se rendre dans ces lieux que dans un instant elle embellit de tout ce que son art et son imagination lui purent fournir. Cette obligeante fée me permit d'y ajouter encore tout ce qui me ferait plaisir et après avoir fait pour moi tout ce qu'elle pouvait, elle me quitta en m'exhortant à prendre courage et en me promettant de venir de temps en temps m'informer des espérances qu'elle avait conçues en ma faveur. Fin de la dixième partie enregistrée par Ezwa en Belgique en avril 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada